Lundi 6 août, le festival recevait la troupe d'Henri IV le Bien-Aimé. L'écriture de Daniel Collat, classique, très belle et très travaillée, et la mise en scène en costume, servait une composition résolument moderne de ce sujet hautement historique. Sur une scène où les jeux de lumière tenaient lieu de décor, des acteurs très justes, un formidable Jean-François Balmer en tête, ont ainsi offert au public de Ramatuel un superbe drame, de près de trois heures, émaillé de traits d'esprit et de grands moments de théâtre. Jean-François Balmer, vous sortez de scène, comment vous avez trouvé le théâtre de Verdure sous les étoiles de Ramatuel ? C'est un théâtre extrêmement classique, on entend les fantômes, les présences de ces grands acteurs et de ces grands spectacles qui sont venus ici, et on n'aborde pas exactement le Ramatuel comme une autre scène. Mais majesté, qu'il ne faut pas que ces territoires tombent entre les mains des puissances catholiques étrangères. L'équilibre de l'Europe ne le supporterait pas. Je sais, ce seraient portées les luttes entre papistes et calvinistes dans tout l'Occident, mais je crois qu'après les sanglantes décennies que nous avons passées, il faut surtout éviter tout cela. Je ne veux plus de guerre. Rony, vous m'entendez ? Plus de guerre ! Puis il y a eu un plein air, par conséquent, il y avait du tonnerre, je crois que c'était un feu d'artifice, ou il y avait tant et tant des grillons, des chiennes, enfin, ça fait partie du charme, ça fait partie du spectacle. Et d'ailleurs, disait la Duchesse, la dernière fois que j'ai l'honneur de voir le roi, je lui trouvais la barbe et le cheveu bien blanchi. Sur la quoi je répondis, « Sa Majesté est comme les poireaux, madame, la tête blanche, mais la queue verte ! » « C'est un très très beau rôle, vous avez aimé le jouer ? » « Oui, vous savez, ces grands rôles variés, c'est des choses faciles à jouer, parce qu'il suffit de jouer les notes, et puis là, les notes sont très très bien mises, l'une à côté de l'autre. » « Chacun sait qu'il a davantage de goût pour les effets que pour les nymphes. Ce qui, dans le cas qui me préoccupe, n'est pas du tout négligeable. Il serait odieux, on a fait que ce vilain bossu touchât à la virginité de cette éblouissante beauté. » Quand on vous a proposé cette pièce précisément, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancée dans l'aventure ? « C'est Balmer, et puis c'est Daniel Collat, que je connaissais, j'avais commencé plus ou moins avec lui dans un spectacle avant d'entrer à la comédie française. Et voilà comment on était en pays de connaissances. Et puis le rôle est court, mais il est dense. Et donc voilà, ça m'a intéressée. » « Si vous les faites chasser, je vous clèverai les yeux ! » « Majesté ! Majesté ! » « Laissez ! Laissez ! J'ai l'habitude ! » « Mais l'on est assis tous les matins ! » « Contrairement à ce qu'elle n'a pas pensé, la Majesté Royale n'est pas à l'abri de ces pauvres tourments popotes et ménagers ! » « Merci. » « Merci. »